C'est bien de se moquer des gens arrogants, ridicules et bêtes. On va dire avec tout le monde au splendide. Je veux dire, avec Christian, on l'a fait beaucoup et on s'est fait beaucoup rire parce qu'on est très, très client des tout petits détails de jeux que tout le monde ne voit pas forcément. Christian, on a le même goût pour la connerie. Le goût de se moquer des gens prétentieux. Lui, il joue le rôle principal, l'inspecteur Boulin. Inspecteur principal. Boulin. Qui est un policier absolument incapable. Qui est imbule lui-même. Inspecteur Boulin. Boulin, Jean Boulin. Un condensé d'imbécile. J'en ai fait beaucoup, puis j'ai été un peu fâché avec des amis à cause de tout ça. Donc j'ai arrêté d'en faire. Récemment, j'ai adoré Tout Simplement Noir. Ça va. Je ne suis pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Ça m'a fait énormément rire. J'ai adoré Cité de la Peur. Un éléphant, ça trempe énormément. Ça m'a fait beaucoup rire à l'époque. Quand c'est bien fait, la chute est toujours bonne. Mais là, il faut que ce soit bien fait. Je suis d'accord avec vous. C'est horrible. C'est très, très sujet. Mais enfin, moi, de moins en moins parce que c'est plaisant aussi d'être à fond dans son rôle et d'être dans le drame de chaque personnage. Et donc, du coup, j'arrive à me calmer alors que j'étais très, très sujet. C'est très, très bien. On faisait trois. C'est horrible tout le temps. Et il y en a une où on est obligé de s'arrêter. C'est Gignot qui ne pouvait plus parler. Poiré et Serrault, évidemment. Woody Allen, parce que c'était le début de Woody Allen aussi, et puis le Café de la Gare. Le mystère Saint-Tropez, il est inspiré beaucoup de la partie de Black Edwards. On est dans un jeu de qui ? Quelqu'un qui n'a rien à faire là, et dans un milieu extrêmement chic, avec des gens qui ont chacun leurs préoccupations, et puis il y a un mec qui fait un bordel noir là-dedans. C'est un des films comiques que je préfère au monde, et c'était notre film favori quand on avait 16 ans. J'ai aimé jouer un des imbéciles de cette ville-là, dont la vie est troublée par un inspecteur complètement idiot. J'ai aimé faire un personnage grotesque, avec le plus de sérieux possible, qui est extrêmement prétentieux, qui parle d'autant avec une voix placée dans le masque comme ça. C'est un loup des années 70, avec la chevelure, avec les Ray-Bans, faussement décontracté. C'est bien de se moquer des gens arrogants, ridicules et bêtes. Et le film, il est pour être gag extrêmement marrant et très bien filmé. Sous-titrage Société Radio-Canada